Bienvenue dans le nouveau fond de quoi ! Bonjour à tous, nous allons rencontrer Agnès Van Belleghen, professeure au lycée Jullury de Creil. Elle est venue accompagner de ses élèves. Ils ont réalisé un court-métrage en 2012 appelé Une autre ville. Bonjour ! Alors, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table ? Je vous laisse vous présenter chacun votre tour. Alors, je suis Agnès Van Belleghen, je suis professeure de français de cinéma audiovisuel au lycée Jullury à Creil. Moi, c'est Juliano, du coup j'ai 20 ans et moi j'ai joué dans le film en fait. Du Manon, j'ai fait l'atelier cinéma en seconde et pareil, j'étais actrice principale avec Juliano. Je m'appelle Aloïse et je me suis occupée de tout ce qui était montage. Je m'appelle Joana et je me suis occupée du tournage et du montage. Je m'appelle Joana et je me suis occupée de la réalisation. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui ? Donc, nous allons vous présenter un film intitulé Une autre ville qui a été tourné dans le cadre de l'atelier cinéma 2012 du lycée Jullury de Creil. Sans plus attendre, on va se rendre sur le champ de bataille. Magneto Roberto ! Eh Justine, j'ai un devoir à faire en histoire sur la libération de Creil pendant la seconde guerre mondiale. Tu ne l'as pas fait l'année dernière. Bah, pourquoi tu ne regardes pas dans les albums photos de papy ? Il a toujours vécu à Creil. Tiens. Merci. Justine, viens voir. Mais t'es qui toi ? Mais tu viens d'où ? Tu fais quoi ici ? C'est toi sur la photo ? Oui. Et comment c'est possible ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Aide-moi. T'aider ? Mais pour quoi faire ? Aide-moi, c'est très important. Et comment je peux t'aider ? A retrouver... Viens ! Et attends, tu vas sortir comme ça ? Son blouson est trop grand. Mais il tient chaud. Je suis contente qu'il m'aide. Même s'il ne me connaît pas. Je sens mes membres se paralyser. J'étais complètement perdue. Les bruits semblables à ceux avant la mort m'effraient. Je sens mon cœur s'accélérer. La peur et les sombres souvenirs reviennent. Je ne peux pas... Je sens rien. Ça va pas ? Je suis morte sissi. Ça va... Ça va... Ça va... Ça va... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 sur regarder des films pour comprendre les différentes phases du cinéma et à partir de là on a commencé à écrire le thème c'était réinventons la ville de Creil. On pensait réellement qu'il se tournerait plus vers le futur et en fait ils sont pas du tout partis dans ce sens là ils sont partis dans l'autre sens c'est-à-dire dans le passé. Ce qui est important je trouve dans cet atelier bien sûr que les élèves sont là pour apprendre à faire un petit film mais derrière ça peut-être qu'ils en ont moins conscience c'est à leur faire comprendre que quand on fait un film il faut que tout le monde participe même dans les tâches les plus ingrates parce que sinon le film n'existe pas. Qu'avez-vous vraiment pensé de ce que vous avez découvert en plus de ce qu'on peut découvrir dans les livres ? Il y a des photos dans le film et on voit un pont complètement détruit et en fait maintenant ce pont on y passe tous les jours. Juliano vu que c'est toi qui a le micro est ce que tu pourrais me raconter une petite anecdote par rapport au tournage ? La gare du coup. Tout le monde regardait, tout le monde voyait des caméras et se demandait ce qui se passait et nous on était au milieu on devait faire comme s'il n'y avait personne, super oppressant mais c'était marrant quand même. Et au niveau du montage ? À un moment où Manon doit faire une voix off, elle l'a répété tellement fois que je connais les phrases par coeur. Tu pourrais me les ressortir ? Je suis contente qu'il m'aide même s'il ne me connaît pas. Quel message est ce que vous avez souhaité faire passer par ce court-métrage ? Un hommage à ce qui s'est passé par avant. Il s'est aussi beaucoup concentré sur cette histoire d'amour qu'on découvre. Tu as gagné un prix ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Je ne m'y attendais vraiment pas. J'étais tout en haut de la salle, j'ai entendu mon prénom, j'ai mis du temps à descendre, je suis arrivé sur scène, j'ai rien dit du tout. Je ne savais pas quoi dire. J'étais choqué. Oui, j'ai dit que j'étais choqué. Parce que vraiment j'étais choqué, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Mais surtout il faut dire que le président du jury c'était quand même Philippe Luré. En plus de ça, c'était la première fois que je voyais le film entier. Du coup, pas mal d'émotions, ouais. On va faire un petit quiz. On va commencer par une question assez facile. Est-ce que vous pourriez me donner les dates d'entrée et de sortie de la seconde guerre mondiale ? Moi je dirais 1939-1949. Bravo. On va faire légèrement plus corsé. Quel était le nom des coalitions s'opposant et les principaux pays, les composants ? Composants, il y avait Amérique, France, Angleterre. Ennemis, c'était Japon, Allemagne et Italie. Nous avions donc les alliés, Etats-Unis, Angleterre, France, Chine et URSS. Et nous avions aussi les forces de l'Axe qui étaient composées de l'Allemagne, Nazie, l'Italie et le Japon. Merci mes notes. Attention, pour finir une question régionale. À quoi servent les carrières d'extraction de pierres de Saint-Leod-d'Esserand pendant la seconde guerre mondiale ? Pour cacher les réfugiés ? Je ne sais pas. Donc à Saint-Leod non, il n'y a absolument pas eu de réfugiés. Par contre, à Montaterre, oui, dans les grottes qu'aujourd'hui on appelle les Trois Glodytes. Ils ont voulu faire un petit jeu de mots. Et à Saint-Leod, ce n'était pas possible parce que, joli mes notes. Les carrières de Saint-Leod-d'Esserand furent pendant la seconde guerre mondiale un lieu d'assemblage et de stockage de bombes volantes V1 défendues par les Allemands. En tout cas, c'est super d'être venu. Vraiment, je vous remercie infiniment. Merci de nous avoir invités. Bon ben voilà, pour nous, c'est aussi terminé. Donc fond de cours pareil, il était temps. On se revoit très vite pour de nouvelles rencontres et puis pour de nouveaux films à visionner. Aujourd'hui, on se revoit très bientôt.